Tous les musulmans croient que le Mahdi de la descendance de Fatimah al-Zahra, la fille du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, viendra à la fin des temps, il va couvrir la terre de la justice alors qu'elle a été remplie de l'injustice. Tous les musulmans y croient. Tous les musulmans croient à ces hadiths qui parlent du Mahdi. Les hadiths sur le Mahdi, dont les sources sunnites sont motawatir, ça veut dire que ces hadiths ont énormément de la chaîne de transmission. Ils ont été rapportés par plusieurs, un grand nombre des compagnons du prophète, de leurs élèves et de leurs élèves. C'est une croyance sûre et certaine islamique. Ce n'est pas une croyance chiite. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Chères sœurs, chers frères, assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien profité des épisodes précédents. Vous savez que c'est l'épisode numéro 28 de la série Leçons chiites de mes podcasts. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous propose de regarder le playlist des podcasts ou le playlist sous le titre « Qu'est-ce que le chiisme » sur ma chaîne YouTube ou sur la plateforme SoundCloud pour écouter les épisodes précédents. C'est une série, Leçons chiites, c'est une série dans laquelle j'ai commencé à partir de la base des croyances islamiques et je vais continuer jusqu'à la fin des croyances et des bases et des principes de l'islam islamique et chiite. Dans cet épisode numéro 28, je vais vous parler de notre croyance sur le Mahdi. Le Mahdi de la descendance de Fatima, fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, « Viendra à la fin des temps pour couvrir la terre de la justice alors qu'elle a été remplie de l'injustice », ça, c'est une croyance sûre et certaine d'après tous les musulmans. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Parce que les hadiths sunnites à ce sujet sont plus nombreux que les hadiths chiites. D'accord ? Parmi les sources chiites, vous pouvez regarder « Al-Ghaybah » de Al-Sheikh At-Toussi, page. En fait, tout ce livre « Al-Ghaybah » de Al-Sheikh At-Toussi concerne le Mahdi. Ou, par exemple, « Al-Ghaybah » de Al-Nu'mani, aussi concerne le Mahdi, l'imam Al-Mahdi. Ou un chapitre d'Al-Kafi, et dans plusieurs sources de hadiths chiites, il y a des chapitres concernant le Mahdi. Dans les sources sunnites aussi, c'est pareil. Par exemple, Sunan Abidawoud, hadith numéro 4284. Sunan Ibn Majah, hadith numéro 4086. D'accord ? Aussi, dans le livre Sunan Ibn Majah, tout le hadith du chapitre « Kitab al-Fetan » Le chapitre numéro 34, « Kitab al-Fetan » concerne l'imam Al-Mahdi, Ad-Jalallah Ta'ala, Farajahu al-Sharif. Encore, Al-Mustadrak al-Sahihayn, Al-Hakam al-Nayshaburi, volume 4, page 557. Al-Mustadrak al-Sahihaybah, une des sources les plus anciennes de hadiths sunnites, a un chapitre sur l'imam Al-Mahdi, Ad-Jalallah Ta'ala, Farajahu al-Sharif. Al-Mu'ajam al-Kabir al-Tabarani, hadith numéro 566. Sunan Al-Termedhi, volume 4, page 505. Et encore, et encore, et encore, des sources sunnites qui parlent de l'imam Al-Mahdi, Ad-Jalallah Ta'ala, Farajahu al-Sharif. Les savants anciens sunnites, ainsi que les savants contemporains sunnites, ont écrit beaucoup de livres sur l'imam Al-Mahdi, Ad-Jalallah Ta'ala, Farajahu al-Sharif. Moi, personnellement, j'ai déjà publié pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube, sur l'imam Al-Mahdi, Ad-Jalallah Ta'ala, Farajahu al-Sharif. Sur ses caractéristiques, sur le temps de sa réapparition, quand il viendra, quels sont les signes certains et incertains du temps de la venue du Mahdi, du gouvernement du Mahdi, du but de la réapparition du Mahdi, des caractéristiques de ses partisans. Et voilà énormément de sujets dans plusieurs de mes vidéos sur YouTube. Alors, si vous n'avez pas visionné ces vidéos, je vous propose de regarder ma chaîne, le chiisme, sur YouTube. Regardez la playlist qui concerne l'imam Mahdi, Ad-Jalallah Ta'ala, Farajahu al-Sharif. Là, vous allez trouver toutes mes vidéos sur l'imam Al-Mahdi, Ad-Jalallah Ta'ala, Farajahu al-Sharif. Le nombre de vidéos dépasse 20 vidéos, au moins 20 vidéos sur l'imam Al-Mahdi. D'accord ? Alors, certains pensent que la croyance en le Mahdi concerne le chiisme, provient du chiisme, alors que c'est faux. Moi, après avoir fait beaucoup de recherches pendant des années et des années, je n'exagère pas, pendant des années, des recherches sur l'imam Al-Mahdi, Ad-Jalallah Ta'ala, Farajahu al-Sharif, je peux dire que les hadiths sunnites sur l'imam Al-Mahdi, Ad-Jalallah Ta'ala, Farajahu al-Sharif, sont plus nombreux que les hadiths chiites. Bien sûr, il y a des différences entre le Mahdi sunnite et le Mahdi chiite. Sur ce sujet aussi, j'ai déjà fait une vidéo. Le Mahdi sunnite, le Mahdi chiite. Mais ce qui est important, c'est que la croyance en la venue du Mahdi est sûre, est commune parmi tous les musulmans. Et si la croyance en le Mahdi ne provenait pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après le prophète, pourquoi certains groupes sont apparus et se sont, en fait, ils ont dit que oui, nous sommes le Mahdi. Ils ont suivi une personne et ils ont dit que voilà, notre maître, notre prof est le Mahdi. Plusieurs groupes, à partir du décès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à notre jour, des milliers de groupes sont apparus, des milliers de personnes sont apparus et il se prétend le Mahdi. Pourquoi ? Parce qu'à partir de l'époque du prophète, les gens savaient qu'il y aura un Mahdi qui apparaîtra. D'accord ? Par exemple, après l'imam al-Hussein alayhi wa sallam, al-Kaysaniya, en le premier siècle de l'islam, le groupe de al-Kaysaniya, certains considèrent ce groupe comme une branche chiite, alors que leurs principes sont tout à fait différents avec le chiisme. al-Kaysaniya croyait que Muhammad ibn al-Hanafiyya, le fils de l'imam alayhi wa sallam, est le Mahdi. Quand ? Le premier siècle de l'islam. Bien sûr que nous, les chiites, nous ne croyons pas à ça, mais je donne cet exemple, juste pour dire que, voilà, à partir du premier siècle de l'islam, les gens cherchaient le Mahdi. Ça prouve que la croyance en le Mahdi n'est pas quelque chose de nouveau en fait. Ça existait à partir de l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les Abbasides, ils nommaient même le nom, ils nommaient même leurs enfants le Mahdi, espérant que, par exemple, son fils soit le Mahdi, dont parlait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Et malheureusement, pendant des années, des siècles et des siècles, il y a toujours des gens qui se prétendent le Mahdi. D'accord ? Il y avait encore d'autres groupes qui parlaient de ce sujet, des groupes musulmans. Mais nous, les chiites, nous croyons que le Mahdi est de la descendance de Fatima al-Zahra, la fille du prophète. Il est le fils de l'onzième imam, l'imam al-Hassan al-Azgari. Il est né dans le troisième siècle de l'Egypte. Je vous ai dit que, dans l'épisode précédent, je vous ai dit que, d'après nous les chiites, l'imam al-Mahdi est né en l'an 256 de l'Egypte. Donc, troisième siècle de l'Egypte. Il est en vie. Il est toujours en vie. Et il restera en vie jusqu'à la réapparition à la fin des temps. Il viendra pour couvrir la terre de la justice, pour enlever les frontières. J'en ai parlé dans mes vidéos sur le gouvernement de l'imam al-Mahdi à l'Azgari. Vous savez qu'à notre époque, ça fait des siècles, la communauté musulmane n'est pas ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fondé. C'est tout à fait différent. Les musulmans ne sont pas des vrais musulmans. Ils ne sont pas pratiquants. Il y a beaucoup de l'injustice, beaucoup d'oppression, de violence, de mensonges, de péchés dans la communauté musulmane. C'est sûr que le Mahdi viendra afin que le but de sa réapparition se réalise. Allah nous en parle dans la surah Al-Tawbah, le verset 33, et la surah Al-Fatih, le verset 28, encore la surah Al-Saf, le verset 9. il dit c'est Allah qui a envoyé son prophète pour guider l'humanité la religion de vrai pour couvrir la terre pour qu'elle soit au-dessus de toute religion, toute autre religion. Il viendra pour enlever les frontières. C'est ça le Mahdi. Alors que les sunnites pensent que le Mahdi n'est pas encore né. Le Mahdi, ils croient que le Mahdi n'est pas encore né. Pourquoi ? Ils pensent que alors si nous croyons comme vous les chiites que le Mahdi est déjà né, ce n'est pas normal qu'il soit en vie pendant des siècles et des siècles. Ça fait à peu près mille ans qu'il est né. Ce n'est pas logique, ce n'est pas raisonnable. Quelle est notre réponse ? Pourquoi ? Je dis que la réponse est claire. Ce n'est pas quelque chose d'inormal. Non. Regardez la Sourate Mariam dans le Coran, le verset 28 jusqu'à 30. Vous dites que ce n'est pas raisonnable que le Mahdi devient imam à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans. Car nous, nous disons que l'imam Al-Hassan Al-Azcari est tombé en martyr lorsque le Mahdi avait 5 ans. Et le Mahdi est devenu l'imam à l'âge de 5 ans. Alors que d'après ce verset, 28 jusqu'à 30 de la Sourate Mariam, nous voyons que c'est quelque chose de normal. Le prophète Issa était un bébé, un nouveau-né, mais il était un prophète. C'est la sonnette de Dieu, la sonnette d'Allah. Et sur la vie de l'imam Al-Mahdi, vous dites que ce n'est pas raisonnable 1000 ans, ce n'est pas logique. Nous, nous disons que bien sûr que c'est logique. Regardez la Sourate Al-Ankabout, le verset 14, dans le Coran. « Nous avons envoyé le prophète Noé vers son peuple. Combien il a vécu ? Environ 1000 ans. » Pourquoi ? Sur ce verset du Coran, vous ne dites pas que ce n'est pas normal. Vous croyez que le prophète Noé a vécu environ 1000 ans. Mais sur le Mahdi, juste pour contredire les chiites, vous dites que non, ce n'est pas logique, ce n'est pas raisonnable. Bien sûr que c'est logique. Et nous, nous croyons que le prophète Jésus aussi est toujours en vie. La Sourate Al-Nesan, le verset 157 et 158 « D'après ce verset, nous croyons que Jésus n'a pas été tué, n'est pas mort. Il est toujours en vie. Il est toujours en vie. Donc, c'est normal qu'un homme prend une longue vie de la part de Dieu. Allah lui accorde une longue vie des siècles et des siècles. C'est quelque chose de normal. Si vous croyons en le Coran, ça ne devrait pas être illogique pour tout. D'accord ? Une autre question. Certains pensent que le fait que le Mahdi réapparaîtra à la fin des temps pour couvrir la terre de la justice ça veut dire que nous n'avons aucune responsabilité, aucun devoir pendant l'occultation du Mahdi. Nous devons attendre sans rien faire jusqu'à sa venue. Non. Non. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a dit vous avez tous et toutes une responsabilité dans la communauté musulmane. Et j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, notre responsabilité à l'égard du Mahdi pendant l'occultation de l'imam al-Mahdi 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 mais le sunnisme concernant le Mahdi mais on peut dire que tous les musulmans croient en le Mahdi en la venue du Mahdi. Après les différences, la divergence est là où les chiites disent que Mahdi est le fils de l'imam al-Hassan al-Azkari mais les sunnites ne croient pas à ça. Les chiites disent que le Mahdi est né les sunnites ne croient pas à ça. Les chiites disent que le Mahdi est de la descendance de Fatima et de l'imam al-Hussan alayhi wa sallam les sunnites certains sunnites disent que non d'après certains hadith le Mahdi est de la descendance de l'imam al-Hassan alayhi wa sallam alors que non même dans le sunnite il y a des hadith qui confirment que le Mahdi sera de la descendance de l'imam al-Hussan alayhi wa sallam d'accord ? Mais bon en tous les cas la croyance en le Mahdi est une croyance islamique non pas seulement chiite. Voilà si vous voulez avoir encore plus de détails plus d'informations je vous propose de regarder mes vidéos sur l'imam al-Mahdi adjallallahu ta'ala farjou al-sharif regardez le playlist de l'imam al-Mahdi sur ma chaîne youtube la chaîne le chiisme si vous avez des questions n'hésitez pas à écrire dans les commentaires wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu m'am m'am a